Monsieur Xavier Fontanet, bonjour. Bonjour, écoutez, merci de m'inviter. Merci d'être parmi nous. Monsieur Fontanet, vous avez été l'auteur il y a quelques années d'une très heureuse formule qui disait « l'État est un jockey obèse qui engueule son cheval » pour décrire les relations entre la sphère publique et la société civile. Alors, où en est-on aujourd'hui ? Est-ce que ça va tellement mieux dans ces fameuses relations ? Alors d'abord, peut-être pour raconter la genèse de l'histoire, en fait, je trouve que j'ai eu la chance de rencontrer Lee Kuan Yew, vous voyez qui était Lee Kuan Yew ? Non, dites-moi. Alors Lee Kuan Yew, c'était le Premier ministre de Singapour. D'accord. C'est l'homme qui a fondé Singapour. Et lui, il avait lancé l'image des barreurs et des rameurs. Il m'avait dit « la France, vous êtes un pays dans lequel il y a quatre rameurs et six barreurs. » Alors que chez nous, il y a sept rameurs et trois barreurs. Et il représentait, c'est à peu près exactement l'histoire de la sphère publique. Bon, il a rendu lissé de 57 à 60, enfin bon. Et alors j'avais sorti devant des Bretons l'histoire des rameurs et des barreurs. Ils n'avaient pas capté, ils n'avaient pas rigolé. Je pensais qu'avec le bateau. Et donc c'est là que j'ai eu l'idée du cheval et du songe à caisse. Parce qu'effectivement, je pense que c'est la meilleure image qu'on puisse avoir. Parce qu'en fait, la notion de course. Jusqu'ici, l'économie, c'était les keynésiens qui disaient que la dépense publique va pousser l'économie. Parce qu'en créant la dépense, on a automatiquement l'offre. Bon, ça, ça marche en système fermé. Bon, tu m'as laissé, quoi. Quand on est fermé. Et dès qu'on est en système concurrentiel, le système ne marche plus tout. Puisqu'en fait, il faut courir aussi vite que les autres. Il ne faut pas à peine aller plus vite, il faut moins aller aussi vite que les autres. Et puis après, il est sûr qu'avec la montée des dépenses publiques et des législations, l'État, en fait, contrôle une part de plus importante, elle veut la rajouter. Donc, il y a évidemment, vous voyez déjà, quand vous avez la feuille de paye, la moitié. La moitié, la moitié déjà des dépenses sociales. Et on voit en parallèle le PIB marchand français qui a tendance à baisser. Ah bah oui, déjà, le PIB est moins vite. Mais si vous enlevez du PIB la part croissante de la sphère publique, le PIB marchand, il décroît beaucoup plus vite. La France décroît beaucoup en PIB marchand. Non, ça c'est absolument tragique comme histoire. Et donc, maintenant, je pense quand même, et d'ailleurs, c'est le travail. Je trouve que les contribuables aussi, là, vous faites un très gros travail. Ça commence à venir. Parce que vous avez l'idée... Il y a une prise de conscience, vous trouvez ? Parce que quand on parlait du jockey... Alors maintenant, le jockey, non seulement il est trop lourd, mais en plus il bouffe la voine. C'était la nouvelle version, c'est qu'il bouffe la voine. Mais je pense que ces idées commencent à venir. L'idée de se comparer aux autres n'existait pas il y a 5-6 ans. Maintenant, on commence à comparer. Je pense que c'est pas mal. Et j'insisterai là-dessus aussi. Je pense maintenant qu'il y a une autre idée qui est en train de s'installer. C'est qu'il faut prendre des horizons de temps de 40 ans pour réfléchir. Le temps long. Le temps long. Et on dit 40 ans. Et les gens ont bien compris que c'est 73. Parce que vous savez que la dette de l'État descendait depuis la guerre, depuis Pan-Marchal, en fait. Elle est descendue jusqu'à Saint-Morton-Pidou et de Gaulle qui ont fait. Et ça a commencé à monter sous Giscard. Ça n'a pas monté sous Mitterrand, c'est sous Giscard. Donc là, il y a déjà un grand truc. Et à ce moment-là, on a un meilleur diagnostic. Parce que le changement qu'il y a eu, c'est quand même la retraite à 60 ans par répartition. C'est les 35 heures. C'est l'histoire du chômage bien rémunéré en France. Et puis, c'est la régionalisation qui s'est faite surtout en rajoutant des couches et pas en décentralisant. Et donc, je pense que maintenant, il y a quand même déjà un schéma intellectuel qui est en train de se mettre en place. Une réforme intellectuelle et morale, quelque part, du 20ème siècle. Le problème, c'est que ça ne bougera que quand tout le monde aura compris. Et donc, il faut installer des idées très simples. Et je pense, je vais vous dire à moi, qu'elles sont en train de s'installer. Pour vous, quelle est la mère des réformes aujourd'hui, pour que la France aille mieux ? Il ne doit en avoir qu'une. Oui, mais ça, c'est la question qu'il ne faut pas poser. C'est la question, là, je refuse ou je ne réponds rien. D'accord. Non, non, il faut, à mon avis, le truc le plus important, c'est de faire le deuil de l'État pour évidence. Et deuxièmement, dire qu'il n'y a plus de sous. Alors, moi, je pense que peut-être, s'il n'y a qu'une seule chose à dire, c'est qu'il n'y a plus de sous. Donc, l'État pour évidence, c'est une fiction. Et à partir du moment où il n'y a plus de sous, tout décline. C'est-à-dire qu'à partir du moment-là, vous dites, écoutez, il faut rester solidaire, mais la solidarité est exigeante. Ce qui s'est passé aux Pays-Bas il y a quelques années, avec un grand discours notamment. Allemagne, Pays-Bas et tout ça, mais ça a été fait au Canada, ça a été fait partout. Donc, je pense que l'idée fondamentale, c'est de dire qu'il n'y a plus de sous. Et dire qu'il n'y a plus de sous, et qu'une dette trop élevée, c'est un arrêt de souveraineté. Et donc, à partir de là, on décline tout. Et évidemment, il y a le gros truc, c'est d'abord la retraite, donc il faut partir plus tard. Et ça règle le problème à toute vitesse. D'aller à 68 ans, il n'y a plus aucun problème. Après, il y a toute l'histoire du chômage et du travail. Le travail, ça a été vécu comme une peine, alors qu'en fait, ça peut être sympa. Et qu'il faut travailler. Et donc, à ce moment-là, plus de 35 heures et la solidarité exigeante. C'est-à-dire qu'il vaut mieux un job pas tout à fait parfait que l'horreur du chômage bien payé à la maison. Et puis, troisièmement, il y a le convertisme. Il y a toutes les régions, on a collé un surcoût sûrement de 50 à 100 milliards avec les couches en trop et les communes trop petites. Donc, à mon avis, il y a trois trucs très simples à faire. C'est vraiment la retraite. Et on peut dire ce qu'on veut, il faut passer à 68 parce que toutes les histoires, ça ne rime à rien. C'est évident. Et ça va à toute vitesse. Si je suis de faire des dessins, on comprend tout de suite. Deuxièmement, il y a l'attitude par rapport au chômage. Parce que là, on a un surcoût, je pense, de 80 à 100 milliards. Et ça, d'un seul coup, vous réglez. Et puis, le troisième truc, c'est qu'il faut démonter toutes les couches. Les baronis locales. Il faut démonter les couches qu'on a mises. Il faut coller des bilans pour que si une mairie fait faillite, celle qui fait à côté refuse, puisqu'on a les mairies les plus petites d'Europe. Et ça, il y a un gros coup d'exploitation. Donc, à mon avis, c'est trois trucs pour régler 90% de problèmes. C'est très, très simple, en fait. Mais, le truc de départ, c'est qu'il n'y a plus de souhait. Et le goût du cheval. C'est-à-dire qu'en fait, l'entreprise porte les surcoûts. Et quand vous avez un cheval plus léger à côté, le cheval, il ne peut pas gagner l'arbitre. Et ça, ce n'est pas très compliqué. Donc, en fait, le truc, il est assez simple à expliquer pour moi. Et ça, ça progresse. On finira sur cette bonne note. Grâce à votre boulot. Merci, M. Fontanet. Très bien. Merci beaucoup. Merci.